oh non 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 j'aimerais bien y aller quand même après on peut toujours y aller un petit peu à la miminin tant pis alors là bas c'est y est là c'est pas là où on va là bas c'est l'invoi et c'est parti voilà le anvil hawk donc vaisseau de chasseurs de primes mais donc là vous avez la prison derrière c'est ici où vous finirez si vous êtes pas sage beau petit vaisseau ça se défend bien tout seul après bon bah voilà c'est pas un vaisseau de combat c'est pas fait pour voilà alors je vais juste réaligner un petit peu ça parce que là je vois et on va aller essayer de repérer soit om1 parce qu'on sait que de om1 on peut sauter sur sur security post carréa soit directement security post carréa ça c'est om2 c'est pas celui qu'on vise ouais mais si c'est pas ça tiens c'est quoi ça non on va pas là voilà om1 alors pour info je me fais un petit peu à voir avec le spooling là parce qu'avant il n'y avait pas besoin de spooler comme on doit faire quand on fait un set route et euh bah comme un peu le comportement quand on le fait pas d'ailleurs alors attendez là je vais chercher du coup bah maintenant un peu security post carréa donc il est censé être quelque part pas trop loin normalement je le sens bien là ça ressemble à ça voilà voilà et donc voilà comme il faut appuyer sur la touche b quand on n'a pas fait un prix c'est de haute ban en fait il fait le spooling automatiquement c'est la différence alors de nouveau là on voit qu'il ya mon aurora à 14 kilomètres bah ouais logique hein pareil lui il est rapide hein 266 mètres secondes c'est c'est rapide hein on a quasiment à la vitesse d'une balle tout à l'heure je me souviens bien c'était 185 l'aurora voyez on voit bien que ça se rapproche assez vite le hud vert ça va ça passe bien le rouge ça a l'air génial et le bleu bah comme je disais assez souvent dans mes vidéos c'est pas génial alors ouais là il ya encore un kiki c'est quoi c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre là à ça c'est un moins sympa que moi on va éviter ça ça sent le gars qui traîne dans le coin alors là on a le petit moment de tension à savoir est-ce que c'est friendly ou pas on voit qu'on est à visu donc là je pourrais alors pas là parce qu'il est derrière en fait un mais sinon je suis à distance pour tirer bon là c'est les défenses de security pause qui me ils me visent fort heureusement c'est pas non plus des flèches à viser voilà waouh on prend super cher waouh je m'attendais pas du tout à me faire défoncer autant alors là ils ont défoncé les boucliers avant mais en une demi seconde ah ça fait mal là ah ouais j'ai pas vu venir alors on va pas trop rester là on sait jamais ah oui alors du coup le problème c'est que j'ai pas pu équiper mon pistolet et ça c'est pas cool que le shotgun comme je vous disais génial à bout portant mais pas du tout voilà ça va être bien on attend de regarder ça deux secondes maintenant alors c'est un petit peu embêtant ça de pas pouvoir changer d'arme comme ça là parce que à bout au shotgun je le sens pas bien cette histoire ouais je le sens vraiment pas bien on va voir alors vous voyez vous pouvez incliner un peu la tête avec la touche A et dans l'autre sens avec la touche E mais attention pour revenir droit il faut refaire la même touche alors on veut pas forcément descendre bien au contraire je vous avoue que là mon objectif c'est de trouver un bon angle d'attaque alors vous avez déjà capté que j'étais pas très doué hein ça on va pas à pas débattre on le deviendra c'est autre chose ça pardon par contre là voilà là on est bien par contre j'ai pas du tout la bonne arme pour m'attaquer à quelqu'un parce que c'est bien gentil le fusil à pompe j'entends des bruits j'aime pas ça il y a des gens ah je suis en stress parce que comme je disais le fusil à pompe c'est très bien mais pas du tout à distance et j'ai acheté des pistolets mais j'ai un petit bug qui m'empêche de complètement les équiper et ça c'est embêtant vous voyez je perds complètement ah j'ai récupéré je vais pouvoir équiper le pistolet ce que je préfère largement alors si tu pouvais te dépêcher ça m'arrangerait mais grave on y est alors je suis toujours dans ce petit moment de stress où j'aimerais bien voilà alors pourquoi mieux parce que à distance il vaut carrément mieux utiliser un pistolet qu'un shotgun alors l'idée vous voyez c'est on voit qu'il y a potentiellement des gens là alors normalement l'idée c'est de descendre dans la salle en bas d'aller hacker l'ordinateur et d'essayer de survivre à l'expérience sauf que généralement on se fait tomber dessus alors bah on va voir on va un petit peu faire pas trop de bruit on va se cacher un petit peu là on va regarder s'il y a quelqu'un ou pas il va y avoir quand même relativement personne ça m'étonne parce qu'il y avait un vaisseau de cachet donc ça ça veut dire qu'il y a un mec qui se balade dans le dans le truc ou alors il est reparti de toute façon à un moment donné il va falloir le tenter s'il n'y a personne alors on fait un petit speed et on tente un petit voilà et alors on va surtout pas rester là donc là il faut attendre qu'il ait et effacer vos fichiers donc vous voyez on voit là que ça avance on voudrait surtout pas se faire dessouder avant parce que ce qui se passe souvent c'est qu'en fait pour pas attendre les gens arrivent vous dessoudent et puis bah ils font stop et et on avait un deactivate et derrière bah il essaye de faire ça à votre place alors c'est un très mauvais endroit que de rester là très sincèrement c'est vraiment un coup à mourir ça donc on va essayer de se dépêcher d'aller voir ailleurs si on y est j'ai cru apercevoir je préfère largement aller me mettre dans un coin et donc voilà donc s'il finit normalement on devrait voir mon crime-stab-threathing baisser au bout d'un moment s'il arrive à atteindre les 6 passes donc on peut essayer de voir un peu mais après comme je vous dis rester au centre c'est vraiment pas idéal parce que en fait on peut vous foutez là les doigts dans le nez et enfin franchement vous êtes en contrebas c'est pas évident il en est où et il travaille on voit qu'il ya mes deux vaisseaux en c'est normal je me suis fait dessous des juste avant d'ailleurs j'ai fait la grenade c'était violent alors pour l'instant mon crime c'était traité et toujours pas baissé et on voit que ça travaille toujours il faut juste être patient et c'est un jeu de stress à prier que personne déboule c'est pour ça que je vois avec le son c'est vachement important parce que permet un peu d'entendre un voyez tout à l'heure on a entendu la porte fermée je pense que par coup de bol c'était le cas qui partait qui avait fini de faire et c'est son crime stat rating visiblement rares sont les gens qui viennent se lancer quand même vraiment un coup à mourir là on voit que ça travaille toujours c'est plutôt bon ça pourquoi qu'est ce qu'il se passe 1 et du vaisseau carré bon dirait alors est-ce que mon crème c'est à mon crème stat à baisser voyez donc ça ça veut dire un petit succès et on va aller le refaire une fois pour essayer encore de baisser partie alors ben dis donc c'est une première ne pas avoir grand monde par contre on reste toujours pas dans un coin voilà au cas où quelqu'un arriverait et ça évitera de se faire dessouder par le bout c'est pas mal ici donc bon bah il faut juste patienter ça j'avoue c'est pas forcément palpitant par contre je vous assure que à vivre c'est stressant parce que quelqu'un peut débouler à n'importe quel moment on meurt vite dans le jeu il faut pas beaucoup de balles à entendez c'est juste de voir ce travail toujours alors là on attend calmement à l'abri c'est surtout d'entendre si je peux entendre les pas arriver alors c'est mieux d'être dans la position du chasseur que du chassé je vous avoue là on est plutôt dans l'autre ça travaille toujours vous voyez au fond là bas on regarde bah écoutez c'est plutôt sympa pour l'instant on est en train de réussir à faire la mission c'est à tel point que je sais pas quoi dire parce que d'habitude il m'arrive des choses à base de je rentre dans port au lissard et je le visite de l'intérieur ou est là ou alors je me fais buter un tout simplement et là étonnamment j'ai réussi une fois on a réussi à le faire baisser une fois donc voyez qu'on le fait baisser d'un quart à chaque fois donc c'est vraiment loin de faire baisser le crime stat rating il fait six passes à chaque fois mais bon faut pas rester trop dans l'ordinateur et regardez parce que comme je vous disais au dessus vous êtes repéré de l'autre côté aussi il y a des entrées de partout et là par exemple un petit bug du coup ça nous éblouissait donc là il faut pas rester trop à vue parce que si le mec vous voit il a fait davantage de surprise alors voyez là il vient de refaire baisser une petite fois donc là on est bien là là on est bien on va se faire plaisir on va aller jusqu'au bout du concept on va aller essayer de leur faire baisser une petite fois de plus donc c'est cet ordinateur là faut pas faut juste faire use il n'y a pas d'autre chose à faire il faut pas j'étais un peu perturbé la première fois être juste use et alors pourquoi les gens vous dessous d'un aussi c'est soit parce que vous êtes un criminel et du coup ils ont envie de s'amuser et du coup ceux qui ont une tendance à avoir une ligne un petit peu plus dans la loi ont une furieuse tendance à avoir envie de tirer sur tout ce qui est orange ou rouge comme icône soit simplement quand vous faites ça en fait vous l'empêchez lui de le faire et comme vous pouvez voir c'est un petit peu long donc du coup bah vous faites perdre beaucoup de temps regarde vous le conseil de pas faire comme je suis en train de faire maintenant c'est d'ailleurs incroyable que j'ai réussi à arriver aussi loin dans la mission de faire baisser de pour l'instant donc de la moitié enfin de deux crans sur visiblement cinq ou six je ne saurais pas dire derrière un quart à chaque fois un quart c'est 15% faire baisser de deux bars en tout cas donc il n'était pas tout à fait à fond ça baisse avec le temps donc je disais je n'ai aucune idée de combien de temps c'est juste très long et du coup là je suis sur la troisième tentative de suite j'ai passé un peu de temps essayer de repérer où il fallait se positionner pour éviter d'être trop vu donc comme je disais ici attention c'est très visible là voyez je peux être un peu vu en face aussi un peu et là de l'autre côté aussi c'est pour ça que je suis à genoux qu'elles me m'ont posé je suis au pistolet parce que je trouve que c'est ce qu'il ya de beaucoup plus précis le smg vous partez complètement en live dès que vous tirez de balle honnêtement le smg ça doit être bien pour faire des tirs groupés quoi le fusil à pompe c'est une voilà voyez ça baisse encore de un petit et voilà c'est pas mignon ça allez on retente on est fou alors shift pour courir vite 1 f use on se retourne et un petit coup de shift aussi parce que et alors on revient ici alors voilà pour moi cet endroit là il a l'air pas trop mal alors j'ai pas encore eu l'occasion de tester mais un parce que vous n'êtes pas dans le champ de tir pas dans le champ de vision d'à peu près personne d'ailleurs parce que là bas pour vous voir il faut quand même être motivé et là on vous verra pas de prime à bord donc je pense que c'est un assez bon endroit où vous avez quand même pas mal de couverts et où on peut pas forcément voir de prime à bord alors rester au milieu c'est avoir envie de mourir pour être franc par contre ici il ya quelque chose à jouer alors là là à mes amis si j'arrive à repartir et à dire que j'ai fait baisser tout mon crime stat rating avoir fait l'intégralité ce que je moi je me considère une mission sans mourir avec un petit coup de bol c'est visiblement le gars d'avant voilà regardez plus de crime stat rating on dit bravo on célèbre on dit bravo maintenant essaye de sortir vivant d'ici alors voilà maintenant on n'a plus qu'un objectif maintenant qu'on est un civiliane bien clean c'est de sortir vivant si possible et pour sortir vivant a pressurized ok c'est bon alors on a l'aurora qui est là et on voit que là c'est du débris ça c'est plutôt mon signe et donc voilà donc on vient de réussir la mission qu'on s'était fixé il ya bien longtemps pour être tout à fait franc je crois que je les tenter dizaines de fois celle là après je suis revenu beaucoup mais plus pour m'amuser un mais voilà on vient de réussir enfin là je sais pas je le sens pas bien c'est histoire on vient de réussir enfin à faire baisser son crime stat rating intégralement vous voyez en haut à droite je n'ai plus cette petite cible sur ma tête je ne serai plus tiré dessus à vue je peux aller à leur ville on ne m'abattra pas à vue voilà je viens de réussir ce qui est extrêmement long à faire d'ailleurs au passage alors le problème c'est que là il faut que je revendre de nouveau c'est à dire faire baisser le crime stat rating d'une manière un petit peu pas très maligne c'est à dire que normalement il faut éviter d'y aller seul comme je vous disais même un bon coup à bien mourir on y va toujours très calmement je vous avoue que j'ai un doigt qui est prêt à tirer en permanence là l'aurora en contrebas et si on a bien visé oula oui donc quand je disais un doigt prêt à tirer en permanence par exemple c'est ce que je voulais dire c'est à dire que là j'ai juste une demi-vibration et voilà alors c'est moi ou j'ai laissé des petits bouts de vaisseaux par terre là ah ah bah on verra ça de toute façon là maintenant je suis clean et voilà on est de nouveau clean il y en est où lui pourquoi j'ai l'impression qu'il se passe des choses bizarres ah ouais ouais ça passe des choses bizarres je confirme et voilà le travail on est clean il nous tire plus dessus alors par contre on va peut-être essayer quand même de pas se faire trop vite tuer alors on voit qu'il a pris du dégât quand même il fait un peu la gueule donc maintenant on va retourner tranquillement on va vers port au lizard tout bêtement on regardera un peu mais si c'était à dire ce public mais c'est justement ce des just exk civilizations on va faire un peu changer on va faire un peu plus tout le monde on va avec et donc tuer han